À Halbo, tu sortais du terrain, t'es allé au clavousse, tu servais les bières. Trois ans en arrière, on était en national. On n'avait pas de terrain. Quinzième journée, on est premiers. Nous aussi, on est un petit peu forts aussi. Quand j'arrive ici, je tombe sur des collègues et des gars qui sont plutôt simples. On était les oubliés, les personnes où on ne misait pas un copec sur nous. Personnellement, je n'étais pas prédestiné à être joueur professionnel. C'est arrivé sur le tas. L'équipe s'est construite à cette époque-là avec des revanchards et surtout une équipe de copains. On sortait d'une saison Emile Halbo où c'était plutôt bien passé. On restait quand même le plus petit budget de Ligue 1. Ici, dans la ville, c'était à l'époque, je crois, 18 000 ou 20 000 habitants. Avec les joueurs qu'on avait, par rapport à les autres équipes, on sait que si on ne fait pas plus, pourtant on va descendre. On est quand même à Sedan et je sais que le président avait pour objectif, bien évidemment, c'est de finir le plus haut possible. Mais c'était d'entrer, c'était d'aller chercher le maintien le plus vite possible. On lance la saison avec un tirage qui nous met dans le bain de suite, à savoir trois grosses équipes d'entrée. On se déplace à Oxfair, on reçoit Lyon et on va au PSG. Quand tu démarres par une victoire à l'extérieur, ça lance tout de suite ta saison, bien évidemment. Après, ce qui aurait été un peu plus judicieux, c'était de gagner à domicile à la deuxième journée. Malheureusement, on ne le fait pas. Mais quoi qu'il en soit, la saison était lancée. On nous appelait les SDF de la Ligue 1. On allait s'entraîner à droite et à gauche, à Vrignes, à Charleville. Petit village qui doit avoir environ 700-800 habitants. Il n'y avait pas de barre filée, pas de ballon. Il a ouvert à tout vent. Souvenir aussi de Moussa Injaï. Il avait une frappe de mule. C'était impressionnant. Et lui a frappé, frappé au-dessus. Et puis, il regardait un peu tout le monde. Et l'entraîneur qui dit « Mon grand, va me chercher ballon. » Je peux vous dire que les frappes suivantes, il est cadré. Le stade ici a été construit très rapidement, en 18 mois, je crois, quelque chose comme ça. Et que le premier match, mois d'octobre 2000, contre Rennes, on joue dans un stade où il y a trois tribunes en fait. Présidentiel, honneur et tribune en face. Et ce qui était marrant, c'est qu'on voyait encore l'ancien stade derrière. Donc quand il y avait un ballon qui passait au-dessus, je courais chercher le ballon de l'autre côté. C'est vrai, on n'avait pas des conditions favorables. Mais paradoxalement, c'est là qu'on a eu peut-être les meilleurs résultats. Les supporters, c'est eux qui font ce dent. Si t'as pas les supporters, t'as un club quelconque. À Halbo, tu sortais du terrain, t'allais au clubhouse, tu servais les bières. Un garçon comme Olivier Quint se mettait derrière le comptoir, ils tiraient, ils servaient la bière et tout le monde chantait. En vert et rouge, toujours devant, allez, 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 cédons. Alors la quinzième journée, effectivement, on reçoit Marseille qui joue au milieu de tableau. Et j'ai le souvenir qu'on était très concentrés parce que c'était l'occasion de reprendre la première place du championnat de France de Ligue 1. Que ce soit les joueurs ou les supporters, ils sont pas tendres. Et là, victoire. Quinzième journée, on est premiers quoi. C'est là aussi, nous aussi, on commençait à avoir un petit peu la grosse tête. On dit, mais quand même, nous aussi, on est un petit peu forts aussi. Ouais, on était, allez, on va dire, on va pas dire les chouchous, mais on était le petit enfant de la Ligue 1. Et les journalistes adoraient. Un journaliste, même, une fois, m'a posé la question comment gérer la pression. J'ai juste répondu, vous savez, moi, la pression, je la bois plutôt que je la subis. Tu reçois le PSG avec tout ce que ça implique, ses stars, etc. Tu trembles pas, mais tu serres les fesses quand même parce que tu te dis, c'est le PSG quoi qu'il arrive. C'est Ezeaki qui a fait la passe à Olivier Kant. Et Olivier Kant qui a centré, c'est lui qui est mené. Il a fait la différence, il a frappé. Et le gardien a poussé le ballon. Et moi, j'ai venu avec pied gauche et j'ai poussé le ballon dans le but. C'est Moussa Ndiaye d'un côté droit qui m'a fait la passe et j'ai éliminé deux ou trois joueurs. Et après j'ai vu, j'ai fait, le ballon est venu dans mon pied gauche et je n'ai pas posé la question et j'ai frappé. Et c'était comme si c'était mon pied droit. Le long ballon d'Ezea et le défenseur, ils viennent vers moi et j'ai bien protégé. Le bouquet, ça va dans mon pied droit et je n'ai pas posé les questions et je suis et je les mets dans le filet. C'est impossible pour prendre le ballon. Ça fait plaisir. J'ai marqué ce fameux cinquième but. Le pourquoi je roule mes mécaniques, c'est parce que je me suis pris pendant dix secondes comme un Parisien. Comme ils nous ont vraiment pris. J'ai très très mal apprécié l'attitude des Parisiens quand ils sont venus. Leur sourire, c'était, ils se foutaient vraiment de notre gueule en fin de compte pour parler crûment. Et puis on gagne, on gagne cinq. Oula, c'est l'euphorie, c'est dans le stade. Pendant des semaines et des semaines après, on a continué à nous en parler. J'étais le roi des cédans après le match. Même les voisins, ils sont venus avec même du poisson, qu'ils sont allés pêcher le poisson, ils sont venus me donner. Tout le monde était gentil avec moi. Monsieur Urano avait une concession de Mercedes et donc c'était le lancement de la Smart. Donc il nous avait fait part comme quoi il allait nous prêter pour une saison une Smart à chacun. Mais nous, on ne savait pas que c'était aux couleurs du club avec notre numéro et notre nom. On a tous éclaté de rire et on a joué le jeu parce que chaque joueur venait à l'entraînement avec. Mais c'est vrai, on faisait un karting. On faisait des courses, le premier qui arrive au stade. On était à Charleville, il y avait un pont. Un dernier moment, je voulais doubler si je ne pouvais pas. J'étais obligé de prendre à droite et je prends le trottoir et j'éclate le pneu. Lorsqu'on a été premier de Ligue 1, c'est vrai, d'un coup, il y a eu beaucoup de journalistes. Alors ça ne nous a jamais très bien souri lorsqu'on nous a mis dans la lumière, on va dire. Nous, on était une équipe où il fallait qu'on aille sur le terrain avec un bleu de travail et pas avec un costume. Dès qu'on a été avec un costume, on a ramassé à chaque fois, à tous les coups. Et malheureusement, derrière, j'ai eu cette grave blessure où ça a néanti ma carrière. Où derrière, je n'ai pas retrouvé mon niveau. C'était impressionnant, vraiment impressionnant. Qu'on m'avait crié et tout ça, c'était vraiment mal au cœur. Et derrière, on n'a pas réussi à accrocher cette Ligue des champions qui aurait fait du bien à tout le monde. Nous, c'était notre rêve aussi. Quand tu arrives proche à goûter ça, il faut tout faire, il faut donner le moyen pour gagner. Bien qu'il y avait un enjeu plus qu'important, il y avait toujours des blagues qui fusaient. Il y en avait qui lançaient, ouais, si on gagne ce soir, moi je fais ci. Et puis moi, comme un con, je dis si on gagne ce soir, mais je suis venu à poil sur le terrain et puis je te fais un tour complet. Mais c'est tout, ça passe comme ça. Ça se passe plutôt bien, on gagne un zéro. Et puis c'est surtout cette qualification pour la cloupe UFA et je me retrouve de l'autre côté du terrain. J'entends Salif qui me dit « Ah, t'as voulu fouiller filière à poil ? T'inquiète, on va t'aider en gros. » Et il y en a deux, trois qui me sautent dessus, ils me retirent mon pantalon. J'ai plus que les godasses, mes gants. Je traverse tout le stade et puis lundi, je vais faire les courses avec mon épouse. Et là, il y a trois femmes qui discutent entre elles. Je passe à côté d'elles et puis elle me dit « Joli fessier, monsieur Reniau ! » J'ai filé le caddie à ma femme, je lui dis « Fais faire les courses, je t'attends dans la voiture. » Bien qu'à la 21ème journée, on soit premier, on finit quand même 5ème. C'est quand même extraordinaire pour un club ardennais. Trois ans derrière, on était en joueur national. Et puis après, tu joues en Coupe UFA. Ce sont des garçons qui étaient méritants et qui ont vraiment fait plaisir à tout ce que j'appelle, moi, le peuple ardennais. D'être là devant vous encore, en parler à 48 ans, c'est pareil, c'est super. Parfois, quand je pense, je rigole tout seul.